Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de la comédie Alibi.com réalisée par Philippe Lachaud. L'histoire c'est celle de Greg et Mehdi, deux potes d'enfance qui ont créé une boîte qui se nomme Alibi.com qui se charge de trouver des alibis aux personnes qui en ont le besoin. Mais le jour où celui-ci va tomber amoureux, il va remettre plein de choses en cause, surtout quand il va découvrir que le père de son amoureuse veut se servir de lui pour tromper sa femme. Aïe, 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 aïe. C'est dommage que Alibi.com soit loupé parce que la bande de Philippe Lachaud, donc là qu'ils se sont séparés de Nicolas Benhamou avec qui ils faisaient le diptyque babysitting, c'est une bande qui est fun, qui a tendance à prendre le cinéma un peu avec le sourire et avec beaucoup d'idées un peu délirantes et justement de s'amuser avec ça. Le souci c'est qu'Alibi.com c'est une comédie très générique qui va chercher beaucoup trop d'influence du côté des Etats-Unis au niveau du style et qui aligne les références cinématographiques à la pelle tellement qu'en fait le long métrage n'a aucune identité et raconte une histoire de manière extrêmement bâtarde sans vraiment la moindre inventivité ou la moindre générosité purement cinématographique. Ça commence déjà au niveau du scénario, alors Philippe Lachaud et Julien Ruti avaient déjà bossé ensemble sur le diptyque babysitting et ici ils se sont associés avec Pierre Dudant pour écrire le scénario d'Alibi.com. Le scénario d'Alibi.com est un scénario à prétexte, c'est-à-dire qu'il part sur une base qui est assez inventive et assez généreuse. On va dire que dès que le concept est placé, on sait que le long métrage va beaucoup reposer là-dessus, donc entre guillemets, qu'il va reposer uniquement sur ce concept pour emmener la narration dans des retranchements ou pour faire en sorte que ces personnages évoluent en fonction du concept qui a été placé. Manque de peau, ce concept est tellement fin et tellement simple que faire tenir le long métrage uniquement là-dessus, c'est comme vouloir faire tenir un long métrage sur un timbre et croiser les doigts pour que ce timbre arrive à faire tenir un film de 1h30. C'est pas possible, tout simplement. Parce que résultat, au bout d'une heure de film, même pas, au bout de 45 minutes, le film est complètement à la ramasse, et les 45 dernières minutes sont uniquement un délire totalement outrancier et sans de la moindre inventivité qui aligne les références cinématographiques pompeuses, les clins d'œil à des longs métrages de manière bâtarde et les dialogues surréalistes qui n'ont aucun sens. Littéralement. On va chercher de tous les côtés. Il y a des personnages qui viennent de Snatch, il y a des séquences qui viennent de Fast and Furious, il y a carrément toute une référence, mais poussive, à Bloodsport. Star Wars, la référence la plus ridicule de tout le long métrage peut-être, celle qui est placée de manière totalement hallucinante et délirante, ça n'a aucun sens. C'est un film qui sonne vraiment sans inventivité. Et c'est dommage parce que derrière, il y a la création de personnages qui sont vraiment intéressants et qui arrivent par moments à faire tenir le film. Notamment le couple que forment Didier Bourdon et Nathalie Baye. Il est vraiment fun, il fonctionne bien. Et il y a 2-3 séquences qui sont prenantes. Même le personnage de Greg et le personnage de Mehdi sont vraiment fun. Ils fonctionnent bien, ils ont une alchimie, il y a quelque chose qu'ils arrivent à emmener. Alors pourquoi ça plante ? Parce que c'est ultra générique. Et parce qu'en plus, derrière la mise en scène de la show, sans le délire qu'il y avait sur Babysitting, qui faisait oublier le côté extrêmement classique de la partie mise en scène, où on était vraiment sur une mise en scène avec des travelling, avec des mouvements de caméra extrêmement simples, c'était la première partie des deux films, et bien là, vu que c'est sur tout un film de 1h30, ça sonne encore plus faux. C'est impressionnant en fait, mais quand vous allez regarder le long métrage, vous allez vous dire, c'est plutôt bien réalisé, mais ça fait faux. Ça fait très film en toque. On a la sensation que la mise en scène est tellement surfaite, ou que les mouvements sont tellement mis en avant, que résultat, on a cette sensation de faux qui est alignée du début à la fin du film. Ce qui fait que, ouais, ça a un certain style, mais on ne rentre pas dedans, parce que ça fait vraiment mise en scène en toque. Ça donne vraiment la sensation que le film est creux, et que tout ce qui se passe à l'écran, ça crève les yeux que c'est faux. Et quand un film repose totalement là-dessus, ben, toi, en tant que spectateur, tu peux rien faire. Tu restes devant ça, et tu te dis, ouais, c'est bien, mais les gars, j'y crois pas une seconde. Ça se voit que c'est faux, ça se voit que la mise en scène est ultra surfaite, ça se voit que les effets sont flashy, ça se voit que la scénographie, elle veut aligner les mouvements, mais que résultat, on se dit, euh... mais derrière, ça sert bien les gags. C'est un film qui est paradoxal, parce que d'un côté, il ne fonctionne pas du tout, parce qu'il va absolument se concevoir en tant que long métrage, et donc il va chercher des références par-ci, par-là, il les allie sans la moindre inventivité, et il y a une mise en scène qui est en toque, mais de l'autre côté, les dialogues sont, pendant une partie du film, pas trop mal écrits, les personnages sont attachants, et la mise en scène arrive à servir les gags. Le paradoxe d'un long métrage. Et, au niveau du casting, casting en soi n'est pas mauvais, c'est simplement que, soit ça passe, soit ça casse. Philippe Lachaud, lui, est plutôt bon, Elodie Fontan est plutôt beau, Julien Arroti est plutôt bon, mais Tarek Bouddali, là, en fait beaucoup trop, Nathalie Baye et Didi Bourdon, ils sont plutôt bien, mais... Il n'y a pas vraiment de séquence où ils brillent. Mehdi Sadoun est totalement enroulie, mais il veut faire son rôle à la Brad Pitt dans Snatch, donc ça fonctionne de manière assez barretarde, genre des moments où c'est drôle, des moments où ça fait complètement surfait. Et Nawel Madani, quand pas un rôle axé sur réaliste, elle n'est pas vraiment convaincante. Mais au final, Alibi.com, c'est un film qui n'est pas vraiment convaincant dans son ensemble, parce que c'est un film qui est moyen, c'est un film qui n'arrive pas à s'équilibrer, c'est un film qui a trop de références, c'est un film qui ne sait pas poser la justesse des références et la maladresse de trop les aligner, c'est un film qui a des acteurs qui sont moyens ou vraiment pas bons ou vraiment bons. En fait, Alibi.com, faites-vous votre propre avis, si vous voulez aller voir le film de Philippe Lachaud, soit vous rentrez dedans, soit vous allez complètement passer à côté. Donc vous verrez bien au pire en allant le voir en salle si vous voulez vous y risquer. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada